Une vision progressiste de la technologie Promenade dans la pensée arborescente et transhumaniste de David Latapi Réalisé dans la série L'archipel des slidecasts Vous n'êtes pas en train d'écouter un interminable podcast traditionnel, mais bien un slidecast. Autrement dit, cet enregistrement a été conçu pour que vous puissiez le feuilleter à votre convenance. Même si vous disposez de peu de temps, vous pouvez sans peine aller directement au passage qui vous intéresse plus particulièrement et vous pourrez avec la même facilité y revenir par la suite. Ce fichier sonore est en effet accompagné d'un diaporama chronométré au format PDF qui résume son propos et peut éventuellement apporter quelques compléments visuels. Première section, un militant prosélite La technologie, pour moi, doit servir avant tout l'humanité et pas l'homme en particulier. Technologie, c'est assurément le mot qui revient le plus souvent dans le discours de David Latapi, c'est-à-dire la personne que vous venez d'entendre s'exprimer avec ce légère accent chantant. J'ai rencontré David il y a quelques semaines lors d'un dîner informel de membres du forum de discussion Zebras Crossing. Il y faisait la promotion d'une série de conférences organisées par l'association transhumaniste Technoprog, dont il est le trésorier. Technoprog, c'est l'abrogation de technoprogressisme, qui est une des tendances du transhumanisme, qui est justement la tendance la plus sociale, dans le sens qu'on veut amener au progrès sociétal avec l'aide de la technologie. L'objectif, le credo de l'association française transhumaniste, c'est améliorer la condition humaine grâce aux technologies. C'est quoi le transhumanisme ? En écoutant David d'une oreille assez distraite et dans le brouhaha d'une réunion où tout le monde parlait en même temps, j'ai d'abord eu le sentiment que c'était un rassemblement de groupies des technologies les plus coûteuses, et en particulier des prothèses truffées d'électronique et d'informatique censées transformer Mme Michu en Superman, à la seule condition qu'elle y engloutisse les économies de trois générations. Une sorte de discours techno-BA, à peu près aussi enrichissant intellectuellement que celui des fans de Britney Spears ou de Céline Dion, avec des gadgets électroniques à la place des chanteuses. Autour de moi, certains des camps-vives qui écoutaient avec encore moins d'attention que moi se sont vite écartés en pestant dans leur barbe contre la manipulation par les lobbies industrielles, l'idéologie élitiste nord-américaine ou même carrément en hurlant à la secte. Mes auditeurs jugeront par eux-mêmes si cette sainte horreur était fondée ou excessive. Pour ma part, je n'avais jamais entendu parler de cette, disons, école de pensée, et sur le moment j'ai surtout eu le sentiment d'entendre dans la bouche de David des propos originaux si on est aimable, semi-délirants si on ne l'est pas, mais qui en tout cas avaient l'air de sortir tout droit de romans de science-fiction. Si on souhaite conserver la même mise sur nous-mêmes, là, justement, le transhumanisme peut apporter une réponse. Pourquoi ? Comment ? Comment est-ce que la technologie pourrait nous permettre de ne pas utiliser la technologie ? Par la biotechnologie. La biotechnologie germinale, je vous le dis exactement. On crée Homo survivalis. Homo survivalis est humain modifié pour avoir des os de meilleure qualité, pour avoir un meilleur rendement digestif, d'avoir un cuir plus épais, d'avoir des muscles pulsants, de mieux guérir, d'être capable de vivre dans la nature sans avoir besoin de l'assistance technologique. Ce que le transhumanisme va faire, c'est de transformer l'homme en lion et être capable d'être indépendant, de pouvoir vivre tout seul. Et si c'est ensuite impacté, ces modifications qui sont génétiques, on n'est pas sur les protènes, sur la génétique, tandis que c'est impacté au niveau des chromosomes germinaux, de ceux de la reproduction, ça se transmet de père en fils, et on est sur un système autoporteur. On n'a plus besoin d'une technologie extérieure, ou d'une électricité, ou de n'importe quoi. De nous-mêmes, on peut, et on est vraiment indépendant. Et là, on se retrouve paradoxalement, la technologie permet de se débarrasser de la technologie, puisqu'elle n'en a plus besoin finalement pour vivre. Ouh là 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 ! Quand j'entends ce genre de choses, je suis comme les autres convives, et sans doute comme vous, chers auditeurs, j'ai tendance à me dire « Qu'est-ce que c'est que ce dingue ? » J'ai quand même assisté à quelques-unes des conférences dont David faisait la promotion, par curiosité et aussi par politesse, car il venait d'accepter de m'aider à concocter une interview portrait, pas celle que vous êtes en train d'écouter, mais une autre également disponible sur mon site, chers auditeurs. Quelques jours après, j'ai donc assisté à quelques-unes de ces conférences transhumanistes, et elles m'ont paru sensiblement moins folles que je ne le redoutais, et surtout, beaucoup, beaucoup plus argumentées. La technologie progresse, mais surtout elle progresse de plus en plus vite. Un peu comme un effet boule de neige qui fait que la boule de neige est de plus en plus grosse. Actuellement, il se passe beaucoup plus de choses en 15 ans, au niveau matériel, il se passe beaucoup plus de choses en 15 ans qu'il s'en est passé en 50 dernières années, par exemple. Donc, ça veut dire que la nécessité de se remettre à jour est de plus en plus pressante, il faut être capable d'assimiler une même quantité d'informations en moins de temps. Là, on n'est plus du tout dans le domaine du délire, il s'agit bien d'une réflexion, et pas du tout absurde. De toute évidence, David aime réfléchir, on l'entend même assez nettement réfléchir en même temps qu'il parle et encore plus vite, ce qui n'est pourtant pas peu dire. Et vous allez l'entendre, la réflexion de notre hôte est la plupart du temps très bien documentée. Cela dit, il n'est en effet pas absurde de considérer le transhumanisme comme une idéologie, et qu'il en soit une ou non, en tout cas, ce n'est pas la mienne. Je n'y suis pas aussi radicalement hostile que les personnes qui ont déjà renoncé à écouter cet enregistrement. J'estime même qu'il offre matière à d'intéressantes discussions, mais mes propres réflexions sur les mêmes thèmes me mèneraient sans doute à des conclusions sensiblement différentes. Quoi qu'il en soit, vous allez l'entendre, la réflexion de David Latapi se glisse dans le transhumanisme comme une main dans un gant, et il a l'air de s'y trouver plutôt bien. Dans l'obstance là, j'ai le sentiment que ça n'empêche pas du tout David de penser par lui-même, de penser beaucoup, et très vite, vous l'avez constaté. Cette impression va en outre être accentuée dans cette émission par les nécessités du montage qui m'ont fait supprimer les silences, les répétitions et les parenthèses. Accrochez-vous, et profitez éventuellement du fait que nous ne sommes pas en direct pour répéter l'écoute des passages qui vous paraîtrait trop rapide. J'espère que ce montage sonore, sans dissimuler le discours transhumaniste, vous permettra aussi d'entendre la pensée individuelle de David, mais rien ne nous force, ni vous ni moi, à y souscrire. J'en resterai là pour la présentation générale du personnage, et je vais maintenant laisser David exprimer ses idées, transhumaniste et technoprogressiste. Mais je rappelle à mes auditeurs qu'une interview portrait de ce même David, beaucoup plus personnelle et cette fois garantie sans idéologie, est également disponible dans un autre slidecast sur le site triancé.com, rubrique L'archipel des portraits. Initialement, l'enregistrement que vous êtes en train d'écouter était prévu pour être une mini-conférence de David Latapi sur une question, disons, complexe. Réalité perçue et réalité vécue de la technologie et de ses conséquences. Oui, ça promettait d'être assez intello, ce qui selon mes goûts n'est pas nécessairement un défaut, mais David n'avait pas eu le temps ou peut-être pas l'envie de préparer quelque chose de bien structuré et cartésien comme j'aime, et très vite nous sommes entrés dans une longue conversation terriblement arborescente, truffée de parenthèses et de digressions. J'ai compris que ça ne me gêne pas de parler des heures. Au total, en effet, il y en avait largement plus de 4 heures. Bien entendu, je n'aurai pas le sadisme de vous faire écouter tout ça, je l'ai donc réduit à un best-of, et tant qu'à manipuler les propos de mon interlocuteur, j'ai essayé de les structurer un peu. Avec d'ailleurs, d'une certaine façon, la bénédiction de David. Il va te falloir vraiment bien chapitrer, dire qu'on est un sadisme, parce que ça va vite les décourager, je crois. Je vous invite donc à entendre, plus qu'une mini-conférence, une sorte de promenade intellectuelle dans la pensée arborescente de mon hôte. Vous allez bien entendre sa voix et ses propos, et j'espère avoir opéré ce montage d'une façon honnête, mais précisément parce que je suis honnête, je tiens à vous le signaler, David n'aurait pas forcément mis l'accent sur les passages que j'ai choisis de mettre en valeur, et il est possible et même probable que je vous en donne, quoique sans le vouloir, une image quelque peu déformée. Donc méfiez-vous, mais ne vous méfiez pas seulement de l'idéologie de l'interviewé, pensez aussi au biais de perception du journaliste, qui a concocté ce montage. Deuxième section, les innovations mal maîtrisées. Je crois que l'idée que David voulait faire passer ici, c'est qu'il est nécessaire de réfléchir bien plus et bien mieux aux conséquences de l'apparition de nouvelles technologies. Et d'après lui, l'exemple type d'une innovation technologique sur laquelle on n'avait pas assez réfléchi avant de l'adopter, c'est un objet aujourd'hui de la plus grande banalité, le téléphone mobile. Le téléphone portable, on s'imagine, oui, ça sert juste à téléphoner, ça sert juste à être dans la voiture et à téléphoner dans la voiture. Ça sert quoi ? À gens qui sont toujours dans la voiture, qui ont besoin d'être à la fois toujours dans la voiture et à la fois toujours adjoignables, les VRP. Quand tu es chez toi, écoute, tu rentres chez toi et tu appelles. Non, mais quand tu es dans la rue, tu attends, tu rentres chez toi et tu appelles depuis chez toi. Quand le téléphone est arrivé, on pensait un petit peu à ces usages-là, mais pas énormément. On ne pensait pas quels sont les impacts qu'il y a derrière. On n'imaginait pas du tout les SMS. Donc, des usages qui n'étaient pas vus au départ. Et plus encore, je parle toujours de la révolution que ça entraîne dans les sociétés arabes. C'est vraiment le truc auquel on n'aurait pas du tout pensé au début. Dans une société arabe, enfin, traditionnaliste, bien évidemment, pas forcément un peu arabe, tu as le téléphone qui trône au centre du salon. Et puis, tu te fais appeler, tu réponds au téléphone. Maintenant, tu es une jeune fille, tu as un copain, qui t'appelle sur le téléphone du salon. Déjà, ce n'est pas toi qui répond, c'est papa ou maman, qui décide si oui ou non, ils vont te donner l'appel. S'ils n'approutent pas la personne, il y a de fortes chances que ce n'est pas la personne avec qui tu te maries, on va dire qu'elle n'est pas là, ou qu'elle n'est pas disponible, ou que tu n'appelles plus, ou tu arrêtes. Bref, tout est contrôlé par le cercle parental. A partir du moment où la jeune fille en question, elle a son téléphone mobile, elle sort du contrôle du cercle parental. Elle a sa propre vie par elle-même, sa propre indépendance. En bien ou en mal, bien évidemment, mais elle l'a déjà. Et les conséquences sur la cellule familiale sont énormes. On va d'un modèle de contrôle absolu, par les parents sur la destinée, carrément, des enfants, à un modèle où les enfants ont leur propre destinée, et ils ont finalement peu de compte à rendre à leurs parents. Ça peut être bien, ça peut être mal, mais le fait est surtout que ce n'était pas du tout prévu initialement. C'est une modification très importante et, comme c'est du long terme, pas du tout envisagée à l'époque où le téléphone portable avait été inventé. Bien entendu, la morale de cette histoire, selon David, c'est qu'il faut réfléchir sur les conséquences des nouvelles technologies, mais surtout qu'il faut réfléchir bien davantage sur les conséquences à long terme. L'homme a tendance à exagérer les conséquences à court terme d'une innovation, quelle qu'elle soit, et à minimiser les conséquences à long terme. C'est pour ça qu'on va dire que quelque chose est arrivé, c'est formidable, c'est merveilleux, ça va tout changer. Enfin bon, par contre, on n'imagine pas du tout ce que ça peut donner à plus long terme. Ce n'est pas seulement une posture philosophique générale. Dans l'esprit de David, l'exigence de la réflexion est devenue depuis peu extrêmement pressante et va vraisemblablement le devenir encore bien davantage dans un avenir proche. On est beaucoup plus dépendants actuellement de la technologie qu'on a été par le passé. Le problème, c'est qu'on ne prend pas suffisamment les précautions pour pérenniser ces valeurs, ces données très importantes. Je constate donc avec un certain plaisir que David n'est pas le simple techno-BA que j'avais d'abord cru et qu'il peut même à l'occasion se montrer alarmiste. On perd pied, ça va trop vite, on n'arrive plus à comprendre ce qui se passe. Et on devient totalement esclave. J'ai en particulier noté dans notre longue conversation deux réflexions inquiétantes qui m'ont paru bien argumentées et fort loin d'être sautes. Il s'agissait du domaine informatique, un secteur on ne peut plus technologique et innovant et dont en effet je déplore tous les jours que le grand public ne comprenne guère les enjeux. On arrive à un moment où la durée de vie d'un support commence à être inférieure au temps nécessaire pour convertir le support. Un CD-ROM durée de vie constatée pour d'excellents CD-ROM dans d'excellentes conditions d'archivage 10 ans. En théorie, au bout de 3 ans, si vous ne faites pas attention, vous oubliez ce qu'il y a dedans. Vous l'avez de lâchant. Vous ne savez pas, c'est la roule à truc. 10 ans. Durée de vie constatée dans les points de conditions. Donc on peut imaginer quand même que dans des sociétés d'archivage ils ont des bons CD-ROM dans des points de conditions. Sauf que vous prenez un CD-ROM et vous le copiez ça prend 5 minutes techniquement. Mais demandez les autorisations, allez sur le local, récupérez le CD-ROM, le copiez, tout le processus dans son intégralité avec les signatures de contrat et tout, vous commencez à approcher les 10 ans ou plus pour faire la conversion. Et donc vous avez un document, vous le mettez sur un support, donc le CD-ROM qui va durer 10 ans. Au bout de 12 ans vous avez enfin l'autorisation et tout ce qu'il faut pour faire la conversion. Oui mais c'est trop tard, le document est déjà périmé. Vous allez vous retrouver avec des documents qui une fois qu'ils sont gravés ils sont en fait perdus. Dans 10 ans ils seront perdus. On approche de ce point de croisement où la durée de vie d'un produit est inférieure au temps nécessaire à le convertir. Et là c'est grave, là c'est très très grave parce que ça veut dire qu'on risque d'arriver sur une société amnésique. qui ne soutient plus ce qui a été fait. Cette problématique de l'archivage est vraiment digne d'intérêt ce qui ne l'empêche pas d'être presque totalement négligé. David a un autre exemple de réflexion insuffisante dans le domaine informatique. J'ai été surpris d'entendre là quelques accents sinon anti-américains du moins assez méfiants vis-à-vis de l'oncle Sam. La souveraineté technologique c'est de savoir que finalement on n'est pas dépendant de notre pays pour nos ressources. Par exemple, si un jour on devait avoir un clash avec les Etats-Unis, si on est dépendant de toutes les technologies états-uniennes, on est bloqué, on est vraiment pied et point lié aux Etats-Unis qu'on ne le veut pas. De la même manière qu'il y a une souveraineté énergétique, de la même manière il manque encore une souveraineté technologique en informatique parce que beaucoup de logiciels sont états-uniens, notamment Microsoft. Et si un jour grâce au Patriot Act les Etats-Unis avaient décidé de tout savoir ce qui se passe en France, Microsoft serait obligé par la loi de donner toutes les informations et on ne pourrait rien faire. Parce que même Microsoft France qui était basée en France est une filiale d'une société états-unienne et donc est soumise au Patriot Act. Donc un Data Center en France, vous mettez vos données sur un cloud Microsoft ou Google, si un jour les Etats-Unis veulent savoir ce que vous avez dedans, ils le sauront et vous ne pouvez rien y faire. Parce qu'il n'y a pas de support de technologie. Actuellement, si vous voulez vous protéger un petit peu, il faut aller sur le cloud d'OVH qui a sorti un cloud il n'y a pas longtemps, qui est pour le coup un cloud français et du coup qui est indépendant du Patriot Act. Troisième section, un côté Don Quichotte. Nous venons d'entendre un informaticien qui réfléchit, soit un rôle relativement classique pour un intellectuel branché technologie. Mais on peut aussi entendre David dans un registre plus inattendu lorsque la soif l'amène à sortir des bouteilles du réfrigérateur. Il faut savoir que c'est une bière bio. Alors c'est très important car j'ai beau être transhumaniste et j'en suis pas moins conscient de l'importance de l'agriculture biologique. Très honnêtement, pour moi, une bière, c'est une bière. Mais je ne prends pas une bière bio parce qu'elle est bonne pour ma santé. Je ne prends pas une bière bio parce qu'elle est bonne ou parce qu'elle est plus chère ou parce qu'elle est fait mieux. Je prends une bière bio tout simplement parce qu'en achetant bio, je vote pour augmenter la part du bio en France et permettre ainsi de faire monter cette consommation biologique parce que je crois volontairement qu'il faut arrêter d'être dépendant de circuits opaques où on ne contrôle pas grand-chose. Tiens, 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 notre Technobéa serait donc un peu écolo sur les bords. Mais c'est qu'on dirait bien que oui, par exemple, quand il parle de la maison de ses rêves. Depuis le début du milieu des années 90, en Allemagne, on appelle ça les Passivhaus, maisons passives en français. Ce sont des maisons qui consomment autant qu'elles produisent. Elles produisent la main et elles ne consomment pas plus. Elles produisent la main et elles ne consomment pas plus. De tas de technologies à du bain de technologies actives, c'est-à-dire capteurs solaires, géothermie, mais aussi, tout simplement, triple vitrage, murs conçus en conséquence avec de l'isolation maximum. Et on s'est rendu compte, et ça c'est superbe, c'est que les gens qui habitent dans une telle maison, le premier critère de satisfaction, ce n'est pas le fait que la facture électrique a baissé, c'est la qualité de vie. Parce que, et on est encore dans ce que je n'ai pas encore nommé une technologie disruptive, une technologie qui change tout, ce n'est pas là-haut l'attendait que les résultats sont arrivés. Certes, bien sûr, la consommation a baissé, mais, surprise, c'est la qualité de vie qui a augmenté. Pourquoi ? Parce que les flux atmosphériques et les flux de particules aussi sont beaucoup mieux gérés, sont plus naturels et du coup, les gens se sentent mieux. Je ne peux pas vraiment dire pourquoi, mais ils se sentent mieux dans leur habitat, mais non parce que l'objectif n'est pas ça. L'objectif, c'était juste de consommer un objectif. Mais, conséquence secondaire, meilleure qualité de vie. Bon, par contre, ces maisons passives, le problème, le problème, c'est que tout ça, ça marche bien sur du neuf, par contre, sur du vieux, ça coûte beaucoup trop cher. Il vaut mieux tout raser et refaire parce que réhabiliter du vieux, c'est beaucoup trop cher. Et en France, à Paris, la durée de vie du bâti est de 75 ans. C'est-à-dire qu'on pourrait imaginer avoir tout en maison passive en 2075, en 2087. C'est un autre problématique derrière. Voilà pour le technoprogressiste écolo. Accrochez-vous, car voici qu'il va nous démontrer qu'on peut être fan des technologies coûteuses de l'hémisphère nord sans avoir pour autant le discours d'un ultra-libéral en cravate. L'impôt a deux intérêts. Le premier, c'est de râler de l'argent à l'État. Et le second, c'est de structurer la population. En donnant des incitations fiscales à ça, on encourage les gens à faire ceci. Ensuite, on est d'accord ou pas d'accord sur le fait parce que le gouvernement nous dirige ou nous manipule. Mais le fait est que les incitations fiscales ont effet d'être en levier, d'être structurantes. Je pensais avoir affaire à un agent de propagande des industries polluantes. Eh bien, c'est tout autre chose. Par moments, on aurait presque l'impression d'entendre le regretté Paul Lafargue pester contre la passion moribonde du travail. Ce que je vois sur cette robotique ubiquiste, ce qu'il y a de partout, c'est ce que j'appelle la transition laborale. Laborale de labeur de travail. C'est qu'il va y avoir pareil, une baisse de la demande de travail et après, avec un effet retard, une baisse de l'offre de travail. C'est-à-dire, moins de travail, mais toujours autant de gens qui sont demandant le travail. Le gap, la différence entre la demande de travail, l'offre de travail, c'est le chômage. comme ça se fonctionne comme transition, il y a un moment où la demande va baisser également et où ça qui est difficile à digérer sera digéré. Comment elle sera digérée ? C'est là justement qu'il faut mettre en place certains outils méthodologiques, pas scientifiques. C'est d'abord désacraliser la valeur travail. C'est-à-dire, on considère que le travail est fondamental, c'est pour certains, mais c'est ce qu'on constitue l'homme. remplacer la sacralisation de la valeur travail par une sacralisation de la valeur engagement. Pincez-moi, je rêve, on peut même entendre notre technoprogressiste du troisième millénaire parler de revenus universels avec des accents qu'on qualifiait de partageux à l'époque de Louis-Napoléon Bonaparte. Un des outils proposés derrière, qui est social, donc là, les plus à droite qui se rencontrent, c'est de répartir la richesse de manière artificielle. Un pour-être décimutif, impôts négatifs, allocations universels, dividendes universels, revenus universels, on a vu tout ça. On a vu tout ça. Ou finalement, ce qu'on appelle en France le RSA socle. Parce que finalement, c'est quand même pas mal ça le RSA socle. C'est donc, l'idée du revenu universel serait que chaque personne avec pour seule condition la nationalité, et pour certains la majorité, mais pas forcément, reçoit une certaine somme d'argent quelle que soit la quantité de revenus qu'elle touche derrière. Donc si elle est millionnaire, elle la touchera quand même, on s'en fiche, je pense qu'il ne fera pas de différence, mais elle la touchera quand même parce qu'il n'y a pas de commission. Quelqu'un qui n'a pas d'argent, il aura au moins ça. Et l'idée, c'est que cette somme suffise à vivant. Quatrième section, marginale de sa propre idéologie. Eh bien, mais alors on peut donc rêver de technologie en n'ayant pas en tête la rentabilité et les retours sur investissement des actionnaires ? Je suis un humaniste. Un humaniste, c'est quelqu'un qui aime l'homme avec une grande tâche et qui déteste l'homme avec un petit tâche. Bon, ce n'est pas moi que ce genre de propos va mettre en colère. Mais les transhumanistes sont donc tous de douze agneaux idéalistes ? Hélas, revenons sur Terre, il semble bien que la réponse soit non. Le transhumanisme n'est pas uni. Il y a plusieurs visions du transhumanisme. Une vision que j'apparais plus dure, plus radicale et la technologie pour la technologie, on va s'améliorer parce qu'on le peut, point barre. Il y a assez peu de considérations sociétales sur la chose. On peut le faire, on le fait. Moi j'arrive, toi tu n'y arrives pas, tant pis. Ce n'est pas la vision que j'ai, ce n'est pas la vision qu'a la situation française transhumaniste et ce n'est pas la vision qu'a le transhumanisme démocratique et même le transhumanisme européen qui est beaucoup plus concentré sur le progrès nouveau que celui partagé par tous. Bon, mais alors qu'est-ce qui fait l'unité de ce mouvement ? Quelles idées ont en commun ceux qui veulent le progrès juste pour eux et ceux qui veulent en faire profiter la Terre entière ? Eh bien, le ciment du mouvement, ce n'est pas vraiment la passion pour la technologie, c'est une certaine conception de l'âme humaine, rien de moins. Tu ne seras pas surpris, j'imagine, si je te dis que la majorité transhumaniste se sentâtée. Transhumanisme, c'est une vision très mécaniste. L'âme n'est pas un objet transcendant, c'est quelque chose qui est câblée dans notre chair. Si c'est dans la chair, ça peut s'expirper, ça peut se transformer, ça ne sera pas détruit par la technologie. Là, c'est un postulat fondamental, si on ne l'accepte pas, il y a des tas de points de transhumanisme ou qu'on n'acceptera pas. Ce qui n'est pas un reproche. Pour la conscience ou pour l'âme, est-ce que c'est plus que des neurones ? Est-ce que c'est juste du matériel ou est-ce qu'il y a un petit plus ? Transhumaniste, avec la conception mécaniste, la chose dit que non, il n'y a pas de petit plus. Ce qui n'enlève rien à la merveille de l'intelligence. Eh bien, on a le droit d'accepter un postulat métaphysique et de réfléchir dessus. J'étais quand même un peu étonné d'entendre une personne de sensibilité presque partageuse, capable de discuter paisiblement avec des égoïstes forçonnés qui semblent vouloir les technologies hyper coûteuses juste pour leurs pommes. David a là-dessus une réponse que j'ai un peu envie de qualifier de courte, mais qui correspond hélas à une façon de voir bien répandue dans notre siècle et pas seulement chez les transhumanistes, loin de là. Ma grand-mère disait que l'argent n'est pas un bon maître mais que ça ne l'empêche pas d'être un bon serviteur. J'ai l'impression que David a plus réfléchi à la seconde partie de cet aphorisme qu'à la première et que ça le mène plus à une forme de fatalisme qu'à la révolte. Il y a tellement d'argent en jeu qu'on va le faire. On va débloquer les crédits pour que ça marche. La technologie peut le faire, la demande est là, ça se fera. J'ai bien peur d'être beaucoup plus inquiet que David de l'application froide de la logique de la rentabilité mais ça ne m'empêche pas de comprendre que sa pensée est cohérente et qu'en plus elle peut s'appuyer sur une certaine érudition. L'esclavagisme est ignoble mais notre société entière dépend de l'esclavage des machines. Nous avons besoin de nouvel esclavagisme et de l'esclavage des machines dépend le futur de notre société. Pascal Wilde Il y a aussi une réflexion et notamment celle-ci qui mériterait et en cela David a raison que l'on prenne assez longuement le temps de la considérer sous tous les angles. Ce qui m'empêche de crier immédiatement méfiance, méfiance, méfiance gare à l'accoutumance c'est que vu la quantité de saloperies technologiques que nous utilisons quotidiennement il me paraît clair que nous sommes tous plus ou moins accros de la techno depuis longtemps. Moi j'aurais plutôt tendance à en être effaré. David lui sans être vraiment techno-BA je ne veux pas caricaturer sa pensée a quand même une vision de la technologie résolument optimiste. Un outil correct il fait ce qu'on lui demande. Un outil bon il est massivement adopté. Un outil excellent il est détourné de son usage initial. C'est à ça qu'on a un outil excellent. Quand les outils technologiques sont détournés de leur fonction première c'est là qu'on a le potentiel pour un changement radical de la société. Et c'est là qu'on entend revenir l'ambiance de science-fiction même s'il s'agit bel et bien d'innovation en train d'apparaître sous nos yeux. Qu'est-ce que c'est que la bio-impression 3D ? C'est créer en 3D non pas de simples objets inanimés mais créer en 3D des objets vivants. Créer de la vie ? Oui. Pas tout à fait. Créer des organes au moins au début. C'est pas fait. Il y a depuis je crois un mois on a créé des vaisseaux sanguins fonctionnels et actuellement mais là par contre ça marche pas encore c'est un coup créer un estomac en matière organique c'est pas de la matière pour la cellule c'est de l'impression 3D et c'est là qu'on est sur l'approche très mécaniste puisqu'on va créer on va assembler les cellules quasiment une par une on reste au niveau des cellules pas au niveau des atomes ça on sait pas encore faire mais au niveau des cellules elles sont créées. L'intérêt derrière il est assez évident c'est les dons d'organes on sait que tous les jours il y a une quantité astronomique de personnes qui meurent parce qu'elles sont en atteinte d'organes et qu'elles ne peuvent pas en avoir parce qu'il y a une pénurie structurelle fondamentale continue d'honneurs d'organes. Oui ça mène loin tout ça et je vous rassure ça n'a pas totalement échappé à David. Je dirais il y a quand même des échelles de des échelles de folie d'altradiémanisme des échelles d'appréhension du futur. Dans le plus immédiat du transhumanisme il y a effectivement ce que l'on appelle la biomécatronique après il y a des états qui vont arriver avec le temps notamment les intelligences artificielles conscientes le 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 plus tard dans le temps 5ème section invitation à la discussion je me suis un peu moqué parce que j'ai le tempérament taquin et aussi parce que j'ai pensé que c'était un moyen de maintenir votre attention chers auditeurs mais vous l'aurez compris je ne trouve vraiment pas qu'on a affaire là à un simple tissu d'un riz et je suis assez d'accord avec David sur la nécessité de réfléchir à ces questions ce qu'il argumente assez bien ce n'est pas parce que c'est technologique que c'est bien la technologie ça sert autant à faire du bien qu'à faire du mal de la même manière qu'une technologie peut être utilisée à des fins égoïstes elle peut être utilisée à des fins altruistes la technologie pour moi doit servir avant tout l'humanité et pas l'homme en particulier c'est pour ça que par rapport à un transhumanisme plutôt américain préoccupé de moi ni myself and I de m'améliorer moi je considère plutôt un transhumanisme qui s'occuper de la société d'améliorer la société dans son ensemble je dis toujours qu'on ne peut pas arrêter une rivière par contre ce qu'on peut faire c'est la canaliser l'obliger à la détourner à aller dans un certain sens et nous notre objectif ce n'est pas tant que tout le monde dise oui c'est super c'est fabuleux et que les gens disent ok il y a ça qui va arriver comment faire pour que ce changement fondamental dans la société n'arrive pas à l'encontre de mes valeurs quelles que soient mes valeurs écologiques sociales capitalistes n'importe quoi et c'est un choix à faire et ce choix qui est fondamental devrait être renseigné à l'école primaire quand vous faites ça ça sent comme coup derrière il n'y a pas de problème il faut juste que vous le sachiez actuellement les gens ne savent pas ils le suppliquent la vigilance c'est un terme très important pour moi parce que la vigilance nécessite déjà de la lucidité c'est la différence entre le pessimisme et la vigilance le pessimisme on est contre tout court la vigilance on est pour on est contre mais on sait pourquoi c'est tellement vaste que c'est vertigineux et qu'on a un sentiment d'impuissance et qu'est-ce que donne un sentiment d'impuissance on a peur on a peur et on rejette parce qu'on ne comprend pas toutes les possibilités d'améliorer la capacité d'acquisition et de traitement de l'information permettent justement de plus facilement comprendre ce qui se passe et donc d'être rassurés parce qu'on comprend on est bien sûr cette fameuse maxime science sans conscience n'est qu'une ruine de l'âme il est important pour nous qu'on s'approprie cette technologie qu'on ne s'est content pas de la faire parce qu'on peut le faire pour se l'approprier il faut d'une part une prise de conscience donc une explication une sensibilisation une vulgarisation le mot le plus important pour moi c'est vraiment le mot appropriation l'appropriation c'est intégrer totalement quelque chose c'est pas simplement le comprendre savoir de quoi ça parle l'appropriation c'est vraiment intégrer totalement ce que c'est au point que ça devient évident pour nous pour avoir appropriation il faut avoir compréhension tu ne peux pas avoir appropriation si tu n'as pas compréhension et pour avoir compréhension il faut justement développer des outils capables de cerner la taille la complexité de la chose voilà voilà et si tout cela vous laisse absolument fou furieux chers auditeurs et bien figurez-vous que David s'en réjouira presque et ce sera le mot de la fin moi je préfère de très loin des réactions négatives que pas de réactions du tout parce que moi qui ai une réaction négative il y a une réflexion qui se met en place si vous vous intéressez à la pensée de David vous pouvez la retrouver ainsi que des tas d'arguments très pointus sur son blog david.latapi.name latapi s'écrit l-a-t-a-p-i-e quant au site web de son association c'est transhumaniste.com avec un s de pluriel à transhumaniste je vous l'ai dit David m'avait accordé plus de 4 heures de discussion or les extrêmes hibout à bout dans ce montage ne représentent qu'une petite vingtaine de minutes il s'agit donc d'une lecture très partielle et probablement même assez partielle c'est la règle du jeu à laquelle David avait souscrit en acceptant la diffusion de cette émission sous une licence libre je confirme en effet que tout cet enregistrement comme d'ailleurs le diaporama qui l'accompagne et ses illustrations peuvent être diffusés sous licence créative commande CC BY SA c'est à dire sans autre obligation que celle de mais je veux dire Merci.